Devant le ministre des Finances, le député Joshua aussi critique ouvertement le vote de la loi des finances 2023. L'élu de la nation estime qu'il a l'impression que l'Assemblée nationale n'a pas son mot à dire dans cet exercice phare dans le suivi démocratique d'un pays. Quand un pays veut se développer et se donne les outils, et je suis content que vous avez eu exactement les mêmes propos lors de ce forum, nous ne pouvons pas nous permettre que depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, que cette caisse reste dans les tiroirs. Et j'aimerais, monsieur le ministre, que vous nous dites pourquoi le gouvernement est incapable de mettre en place cette caisse de dépôt et de consignation. Qu'est-ce qui coince ? Cette loi des finances 2023 prévoit aussi le recrutement de 2500 jeunes camerounais dans les corps des fonctionnaires de la Sûreté nationale, c'est la police. Une initiative louable qui tout de même présente des aspects de discrimination. A la tribune de l'Assemblée nationale, Joshua aussi parle d'un concours anticonstitutionnel. L'homme politique appelle dans la foulée à intégrer les pygmées dans ce concours. Ces concours sont anticonstitutionnels parce qu'ils demandent de respecter une taille minimum. Et je crois que c'est 162 cm pour les hommes et 157 pour les femmes. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas accepter dans un pays qui reconnaît qu'on a des gens chez nous qui, naturellement, ont peut-être un handicap, mais d'autres qui sont naturellement de petite taille. Je parle des pygmées Baguieli et Baka, qui ne peuvent pas faire un concours de l'armée, qui ne peuvent pas faire un concours de la police, malgré le fait que quand on a besoin de parcourir la forêt, c'est eux qu'on utilise. Donc je pense qu'il faudrait revenir à la constitutionnalité de ces concours-là, pour peut-être trouver une exception pour ceux qui ne peuvent pas prétendre d'être de cette taille-là. Pour rappel, l'Assemblée nationale camerounaise est en session budgétaire depuis le mois de novembre. Dans le cadre du vote de la loi des finances 2023, la Chambre basse a procédé à la suppression de la ligne des micro-projets des députés. Dans la foulée, les députés ont adopté la loi des finances 2023, qui s'élève à 6 341,1 milliards de francs CFA.